J'ai parti du corps humain parce que je pense que le premier constat qu'on a fait, c'est que sur le site, il n'y en avait pas d'espace pour le corps humain. Il y avait de la place pour les voitures, il y avait de la place pour les bâtiments, pour les grands stationnements, pour le métro, mais finalement le corps dans tout ça était un peu perdu. Puis c'est vraiment un constat qu'on a fait dès le départ, qu'il fallait redonner une place au corps sur ce site-là. Le drap passer sur le corps, c'est en référence directe à l'orthèse, qui était notre objet de départ. L'objet qui nous a servi d'analogie, finalement, c'est l'objet, l'orthèse vient recouvrir le corps, l'orthèse vient redresser le corps, donc il faudra nous passer sur le corps. Quel est l'impact de l'objet sur le corps en lui-même? Quel est l'impact d'un objet sur le site ou une intervention sur le site? Comment on peut venir moduler finalement ce qui est déjà là? Puis en quelque part de s'inspirer des formes humaines ou des principes du fonctionnement du corps, c'est vraiment pour signifier que c'est un endroit pour l'humain. Ce n'est pas un endroit pour la voiture, ce n'est pas un endroit pour rien d'autre, c'est vraiment une espèce de lieu à part où c'est vraiment une espèce de nouvelle intimité pour le corps, un nouvel genre d'expérience. En grande partie, on pourrait dire le stature, c'est-à-dire sa formation, sa composition, sa structure, mais aussi les déformations qu'on a pu aussi observer sur le corps. Donc comment est-ce que le site-ci, il peut venir, on peut dire que c'est une structure qui est déformée par la tranchée, donc venir faire le parallèle entre le corps, la structure du corps, mais aussi le stature. Il y avait le stature et l'extérieur, c'est-à-dire la peau qui nous intéressait beaucoup, parce qu'en plupart, la peau, c'est ça avec quoi on rencontre le monde, c'est ça avec quoi on est en contact, c'est avec l'environnement. Donc c'était un peu de venir recréer cette idée-là avec une installation où est-ce qu'on voyait clairement un axe structural qui peut, par référence, plus au squelette ou à la structure, avec une peau qui était beaucoup plus souple, qui était beaucoup plus ce qu'on s'imagine d'une forme organique ou qui a rapport avec la plasticité du corps humain. La proposition, c'est une structure, oui, qu'on peut qualifier de passerelle, mais aussi, c'est près seulement un passage qui offre une nouvelle expérience. Sensorielle, puis en même temps que c'est un passage, ça peut aussi être une destination en soi, c'est-à-dire que ça peut être appropriable, on peut, disons, s'asseoir là, y passer un moment. En fait, le but, ça serait que les gens le parcourent, mais qu'ils s'arrêtent pour essayer de voir le site d'une nouvelle manière, parce qu'on conservait aussi l'autoroute, donc à travers cette passerelle-là, on continue à voir l'environnement. Puis c'était de proposer finalement une nouvelle lecture de l'environnement à travers cet espace-là qui était différent de ce qu'on voit habituellement. L'idée, c'était vraiment que ce soit modulable, adaptable, si jamais il y a justement le chum qui s'en vient ou toutes sortes d'autres nouveaux points d'intérêt, ça pourrait venir relier ces points-là sans pour autant cacher ce qui existe déjà sur le site. C'est très grand, c'est très vaste, mais à un moment donné, des fois, c'est difficile de pouvoir s'arrêter, dans un espace vaste, on dirait que ça nous prend une coquille, ça nous prend un espace où on se sent plus à l'abri. Donc c'est de venir proposer ça. C'est la présence humaine finalement sur le site qui est totalement absente présentement. Que les gens s'y arrêtent et aient envie d'y passer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la présence humaine.